... 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. ... Bonjour à tous, la météo nous offre une journée de répit et c'est demain. Alors profitez-en, ça ne va pas durer. La journée s'annonce printanière et évidemment propice aux activités de plein air. Côté ciel, le soleil reprend enfin l'avantage et le fait sentir avec des températures qui sont propulsées au-dessus des normales pour la saison, avec de 6 à 10 degrés au minimum et de 22 à 25 degrés au maximum. Demain samedi 21 mai, nous fêtons les Constantins. Le soleil nous accompagnera de 5h40 à 21h16. Et demain, c'est également la soirée d'élection des Miss Moselle 2016, un événement que vous pourrez suivre en direct sur Mosaïque. Et dans un instant, découvrez le portrait des 10 candidates dans les coulisses de la préparation de la soirée. Très bonne journée à tous, à demain ! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. La gestion de votre serveur est trop complexe ? Votre conseiller Idé Réseau rend votre bureau mobile. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances à seulement 10 minutes de Sarguemines. Pleu du jour, menu à la carte, soirée à thème, le restaurant Victoria. À Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde. Ouverte du mardi au dimanche. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagnez. L'élection officielle de Miss Moselle 2016, c'est samedi 21 mai à 20h45 au complexe culturel François Mitterrand de Sarralbe. Les dix candidates vous attendent. Laquelle sera l'ambassadrice de beauté de Moselle ? Un événement à voir pour la première fois en direct sur Mosaïque. Retrouvez la famille Millevoix à chacun son métier avec l'artisanat. Et là ? Oh, tu douillais quand même ! Bon, bah ça se confirme, hein ? T'aimes les chevaux, mais t'as du mal à rester dessus. Ouais, et ça confirme donc ma vocation. C'est-à-dire ? Je serai maréchal Ferrand. Chaosseur pour chevaux. Et orthopédiste, les sabots, c'est comme les pieds, il faut s'adapter. Et ça existe encore, ça, comme métier, maréchal Ferrand ? Il y a de plus en plus de gens qui montent, donc de plus en plus de sabots affairés. C'est QFD. Oui, mais enfin, c'est pas un peu dangereux, ça, un coup de sabot et... T'inquiète, maman, hein, je suis calme et costaud. Et surtout, je m'y connais en chevaux. Tu t'y connais en chevaux, mais en fer. J'apprendrai à forger. Et tu m'offriras une camionnette pour aller chez mes clients. Ah, carrément ! En même temps, des rencontres et des canassons, moi, je dis, c'est un vrai bon choix. Ah, bah, de toute façon, du moment que tu ne montes plus dessus et que tu ne restes pas derrière, moi, je dis, métier validé. Avec choisirlartisanat.fr Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique. Le sur-mesure. Fierge menuiserie. Le conseil. Le choix. La pause. Les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermetur. Vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Ça fait quand même plusieurs mois que nous préparons moi-même et le comité cette élection. De plus, elle est en direct. C'est une première pour une départementale. Donc, ça met un petit stress en plus. Mais c'est vrai qu'on a vraiment, vraiment hâte d'y assister, d'y participer et d'enfin connaître la nouvelle Miss Moselle 2016. On a vraiment une très belle promo cette année en Moselle. Elle n'hésite pas à se parler, à communiquer entre elles, à se donner même des conseils, à s'entraider. Nous, on recherche beaucoup cette entraîne. C'est très important pour que tout le processus fonctionne bien et surtout pour qu'elle passe vraiment un très bon moment à la soirée du 21. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans et je viens de Metz. Je suis actuellement en première année d'infirmière en Belgique. Alors mes ambitions pour samedi, ce serait déjà, c'est un gros challenge pour moi. Puis j'aimerais représenter aussi la communauté congolaise vu que je suis d'origine congolaise. Et ce serait une première qui est une Miss Moselle de couleur. Alors je m'appelle Muller Lorraine, j'ai 19 ans et je suis une moyenne grande. Donc je vois la soirée de samedi soir Grand Jaws avec plein de beaux moments inoubliables qu'on partagera toutes ensemble et qu'on veut vous faire partager. Je pense que ce qui peut m'avantager par rapport aux autres, c'est ma petite touche de folie. Alors je m'appelle Mélissa, j'ai 19 ans. Je viens de Étange-Grande, c'est près du Luxembourg. Je suis en licence de droit à Metz. On va tout d'abord être en maillot de bain. Ensuite, nous allons défiler en robe de mariée. Je pense que c'est vraiment le rêve de toutes les jeunes filles, de défiler en robe de mariée. Alors c'est vrai que j'aimerais beaucoup gagner samedi. Ce qui me différencie des autres, je pense que c'est déjà que j'adore ma région, la Moselle. Même si certains peuvent dire qu'il ne fait pas souvent beau ici. On a plein de choses à visiter, notamment à Metz. Et sinon, j'adore être derrière les projecteurs. Je suis déjà modèle photo. Donc c'est vrai que j'adore la photographie. Alors je m'appelle Anaïs Fischer, j'ai 22 ans et je viens de Retonfeyi, un village juste à côté de Metz. Je suis en deuxième année de licence d'information et de communication pour devenir community manager. Mais j'ai surtout envie de me diriger sur quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec mes études. C'est faire l'école de gendarmerie ou de police. Donc c'est quelque chose de complètement différent du monde des Miss. Ça va être une journée remplie de stress, je pense. Mais je pense que ça va bien se dérouler. J'ai déjà participé à une élection, donc je sais à peu près comment ça se passe. Je pense que ça ira. J'espère gagner un prix. Voir être la Miss, mais j'espère surtout gagner un prix. Déjà, ce serait déjà pas mal. Parce que je suis super marrante, je suis un peu le clown du groupe. Je dirais ça. Je fais un peu rigoler tout le monde. Non, mais je ne vois pas pourquoi une autre au lieu de moi. Enfin, je ne sais pas. Toutes les filles sont jolies. On a un peu toutes nos chances. Donc, on verra bien. Mais je dirais parce que je suis la marrante du groupe. Bonjour à tous. Moi, c'est Elisabeth Lanzeg. J'ai 18 ans. J'habite à Beach. Et je suis en CAP, deuxième année, en cuisine. Car je suis passionnée depuis toute petite par la cuisine. Et plus tard, j'aimerais devenir meilleure ouvrier de France. La soirée de samedi, je la vois magique. À mon avis, comme j'ai déjà participé à Miss Moselle l'année dernière, je la vois franchement magique. Et j'espère vraiment avoir déjà des contacts avec les autres filles. Passer un très, très bon moment. Et peut-être même être l'ambassadrice de la Moselle. Pourquoi ma Miss Moselle ? Je dirais, il me semble qu'il n'a jamais eu de cuisinière en tant que Miss. Et je pense que ce serait la première. Et je serais honorée d'avoir ce titre. Alors, bonjour, je m'appelle Angéline. J'ai 18 ans. Je suis originaire de Metz. Et je vis dans un petit village qui se situe à côté, à Verny. Dans la vie, je suis étudiante. Je suis en BTS MUC. Donc Management des unités commerciales. Je pense que ça va être une soirée qui sera inoubliable pour nous toutes. Et je pense que ça va être magique. Donc j'invite tout le monde à venir la voir. Parce que ça restera un bon moment, je pense. Déjà, je suis de nature discrète. Mais je pense que je vais rester moi-même. Et après, ce sera le jury qui décidera de la gagnante de samedi. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai 19 ans. Je viens de Sourte. Je suis étudiante en deuxième année de faculté de sport à Nancy. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va être le jour J. J'ai hâte, c'est tout ce que je peux dire. Je suis venue ici avec mon naturel et ma spontanéité. Peut-être que c'est ça qui fera la différence. On verra. Je m'appelle Valentine Jacques. J'ai 20 ans. J'habite dans le charmant petit village de Hoste. Et je fais un BTS tourisme pour préparer après une licence professionnelle guide conférencier. Donc si samedi soir, je gagne, déjà, je vais réaliser mon rêve de petite fille. Et étant donné que ma cousine est atteinte d'une maladie grave, j'aimerais par la suite, si jamais je gagne samedi soir, faire quelque chose contre cette maladie, justement. Je m'appelle Dora Klingemberger. J'ai 18 ans. J'habite à Beach. Je suis actuellement en première STMG au lycée Tessier de Beach. Ça va être une très belle soirée. Il y aura un très grand spectacle et j'ai vraiment très hâte d'y être. Mon but, ce n'est pas spécialement d'être élue Miss Moselle, mais c'est vrai que j'ai peut-être un avantage qui est d'être la plus grande de toutes les filles. Mais je viens essentiellement ici pour m'amuser et découvrir ce que c'est. Alors oui, bien entendu, Miss Moselle, c'est vrai que ça a été une aventure exceptionnelle pour moi. Ça m'a aidée déjà dans ma confiance en moi. J'avais très, très, très peur, surtout de l'oral. Je prends énormément de confiance en moi. Je n'hésite plus à dire ce que je pense ou à aller vers les autres. Depuis mon élection le 21 mars de l'année dernière, j'ai fait pas mal de sorties, notamment plusieurs qui me reviennent en tête, dont la sortie Tous Ensemble à Oboué, pour aider une famille ou les parents atteints de graves maladies, dont le cancer. C'est vrai que ça a été une mission très importante pour moi. Aider les gens, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ensuite, beaucoup d'autres sorties, notamment dans des petits villages, des fêtes, etc. Où j'aime bien cet esprit convivial qu'il peut avoir. Toujours avoir des petites photos à faire avec des jeunes enfants, même des adultes. C'est vrai que voir leur joie dans les yeux, ça fait toujours plaisir. J'ai également participé à la Messine, à Metz, il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, c'était vraiment une très très belle expérience. Et se battre pour une cause telle que le cancer du sein, c'est vrai que c'était quelque chose de très bien pour moi. Alors je dirais que c'était une année déjà mouvementée, donc il y avait eu pas mal de changements. Maintenant, j'en garde que les bons souvenirs. Et voilà, tout simplement, c'était vraiment une année très bonne pour moi, très formatrice. Ça m'a appris à grandir, j'ai pris énormément de maturité en confiance en moi. Et pour moi, juste ces deux choses-là, ça m'a appris. Vraiment très bien. Toutes les chorégraphies m'ont vraiment plu. Et je réalise enfin mon rêve de petite fille, de passer devant la télévision et peut-être d'avoir l'écharpe. C'était bien. Vraiment, on est pas nickel. Sauf qu'on est très sérieux. J'ai mal aux pieds. Je suis... Non, c'est sympa, les filles sont super sympathiques. Les chorés sont bien aussi, donc je pense que ça va vraiment rendre quelque chose de bien. Mais ouais, je suis fatiguée, je le dis. C'est fatigant, c'est pas facile quand même. Le but ici, c'est de mettre à l'inverse du public. Pas d'une demande, je me tourne. Je me tourne, c'est de venir moi. Vous me suivez. Je trouve ça quand même vachement bien de voir défiler. Même si c'est pas encore l'élection qu'on n'est pas devant des centaines de personnes, on prend déjà un peu confiance en soi. On ose au bout de deux, trois fois défiler. Non, c'est vraiment bien. Deux devants, trois jours, c'est pas trop beau. Et je bouge mes jambes. Vous êtes arrivés à ce stade. On va commencer le matisson. Tout le monde est passé. Donc on écoute la musique. Et au début du matisson. C'est une très bonne journée. Je rencontre des personnes qui viennent un peu de partout. Les filles sont très gentilles, très sympathiques. Et je m'entends bien avec tout le monde. C'est vraiment agréable comme ambiance. Ça se passe très bien. J'ai fait derrière moi plus de dix ans de danse. Et là, on fait des petites chorégraphies. Donc c'est vraiment sympathique. On s'entend bien avec toutes les filles. Il y a une super ambiance. Donc voilà, c'est que du bonheur. Elle se passe très bien. Les filles sont toutes très gentilles. On est toutes enthousiastes. Et on a vraiment envie d'être samedi prochain pour faire l'aventure. Aujourd'hui, je trouve que ça se passe plutôt bien. Il y a des filles vraiment super. On passe vraiment un très bon moment. Jusqu'au moment où on m'a appelée devant la caméra, j'étais un peu stressée. Mais c'est que du positif pour la suite, je dis. Ça se passe bien. J'appréhendais un peu au début. Mais finalement, tout le monde est sympa. Les chorés sont faciles à apprendre. Je pense que ça nous met toutes dans l'ambiance pour samedi prochain. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Puisqu'on apprend les chorégraphies. Et ce n'est pas trop difficile. Ça se passe bien. Oui, très belle aventure parce que c'est ma première en tant que déléguée. Je suis vraiment très contente de vivre cette expérience de ce côté-là du comité. Du coup, c'est la première fois que j'organise tout. Donc, on va dire que j'ai un petit peu peur que tout ne soit pas au top. Voilà quoi. D'accord. Et comment ça se passe cette journée ? Quel bilan vous pourriez tirer là ? Alors, cette journée, je suis vraiment très, très contente parce que ça se passe super bien. Les filles apprennent super vite. Elles sont très concentrées. Et c'est vraiment top. Je suis très, très fière d'elles. On a su se débrouiller. On a su faire du très, très bon travail avec mon équipe. Et c'est vrai qu'on est très, très fiers d'en être arrivés là aujourd'hui. De n'être partie de rien du tout pour arriver à un tel niveau. C'est vrai que c'est quelque chose qui me donne envie de continuer. et qui donne envie de se battre pour avoir une autre soirée à nous, pour les filles, pour les parents, pour les familles, ainsi que pour leurs proches. Pour nous, c'est quelque chose de très, très, très important. Cette élection de Miss Moselle, cette année, en fait, c'est un honneur d'y participer. Parce qu'avec la corporation des boulangers, en fait, on est co-organisateur de l'élection officielle de Miss Moselle 2016. Donc, on mettra en avant tous les artisans boulangers qui seront là lors de la soirée. Et qui sont aussi, d'ailleurs, partenaires, certains d'entre eux, de l'élection. Donc, pour nous, c'est un honneur d'être présent cette année avec Ludovic Farou, qui était avec nous l'année dernière au moment du salon de la gastronomie et des arts de la table. On avait fait un défilé avec les Miss, qui portaient des robes en pin, qu'on avait confectionné avec tous les artisans boulangers, ainsi que les meilleurs ouvriers de France. Donc, c'était une très belle manifestation. Et donc, pour nous, c'était logique cette année d'être présent et être là en tant que co-organisateur de Miss Moselle 2016. Donc, l'année 2015 a eu beaucoup de changements. Au niveau professionnel, j'ai rejoint le comité Miss Prestige National avec beaucoup de plaisir. J'ai eu l'opportunité de rencontrer la présidente du comité, Mme Christiane Lilliau, et son vice-président. Et on a pu travailler ensemble. Ils m'ont fait confiance pour devenir le coproducteur de l'élection nationale. Donc, j'ai coproduit l'élection nationale qui a été diffusée sur 19 télévisions régionales dans toute la France. Et on a pu la regarder dans le monde entier grâce au streaming Internet. J'ai accompagné les 30 candidates pendant 10 jours en Alsace. Et cette année, l'élection nationale de Miss Prestige sera dans le magnifique cadre de l'Ange Bleu à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année, l'élection de Miss Moselle aussi, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement. C'est qu'avec des services médicaux, des neurologues, des assistantes sociales et des infirmières, je vais créer l'association qui va s'appeler Papa Gérard. Et c'est une association qui va venir en aide et qui va soutenir les familles et les patients atteints de la maladie de Parkinson. Mon papa est personnellement touché. Et donc, tous les bénéfices et toutes les donations pour cette soirée iront directement à cette association qui, une fois, par exemple, va aider une famille qui ne pourra pas aller voir son papa qui va être hospitalisé loin. On va les aider à financer les déplacements, par exemple, de la maman pour aider à voir, à soutenir la personne qui va être atteinte de la maladie. Et donc, pour en savoir plus sur l'association Papa Gérard, je vous invite, autant en médias qu'en partenaires, qu'en personnels de santé et bien sûr le grand public, à voir plus d'informations sur www.papagérard.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, une fois que tu vas rendre ta couronne, ton avis, tu verras que le comité va continuer quand même ? Alors, pour le moment, je ne sais pas. J'ai réfléchi encore. Donc, j'ai d'autres projets professionnels. Donc, à voir si mon projet professionnel va être... Je vais pouvoir continuer à être dans le comité. Donc, là, pour le moment, je suis dans le comité en tant que régisseuse. J'assiste également Vanessa Marie dans ses recherches de partenaires, etc. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime aller en rencontre des gens pour rechercher des partenaires de robes, notamment, d'accessoires, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais maintenant, je vais bien y réfléchir pour savoir si je vais pouvoir liguer les deux pour arriver quand même à faire du bon travail. Voilà, tu l'envoies juste sur l'objectif, quand tu veux. Essaye, on peut le voir. Ok, vas-y. Oui, c'est un pouce. Non, là, j'ai mal visé. Pas grave. Ok, vas-y. Trop haut du coup. Non, c'est mort. Non. Ah, ça va. Ca nous pire. Non ? Pas grave. Douce. Tu vas-y. Non ? Tu vas-y. Non ? Tu vas-y. Tu vas-y. Non ? Tu vas-y. Tu vas-y.